Salut, toujours Cathy, toujours sur Excel pour un autre tutoriel que j'ai commencé un petit peu à travailler, mettre les données. Sur cette première feuille, j'ai mis Trier et Filtrer. Deuxième feuille, Trier et Filtrer. Troisième feuille, Trier et Filtrer numéro 3. Tout ça pour vous apprendre comment trier et filtrer des données dans Excel. J'ai commencé à taper le premier tableau qui se trouve ici. Je vais sélectionner l'ensemble des données du tableau avec ma croix blanche. Le but est de pouvoir trier les noms par ordre alphabétique, mais aussi de pouvoir filtrer les données, par exemple les grossistes ou les villes, comme l'on souhaite. Je sélectionne donc le tableau en entier. Dans le ruban Accueil, je vais aller dans le groupe Style que vous voyez ici. Et je vais mettre sous forme deux tableaux en cliquant dessus. Il vous suffira alors de choisir le style que vous aimez bien vous. Moi, je vais prendre celui-ci, par exemple. Et il est important de préciser ici que mon tableau comporte des entêtes. Les entêtes, je clique dedans. Les entêtes étant Noms, Catégories et Villes. Et je dis OK. Voilà, mon tableau est mis en forme de façon sympathique. Le but ici est de pouvoir, dans un premier temps, pouvoir trier les noms que vous avez là, par ordre alphabétique, car ils n'étaient pas tapés par ordre alphabétique au départ. Vous avez une petite flèche ici. Je clique sur la flèche avec le bouton gauche de ma souris. Et je dis simplement trier de A à Z. Je clique dessus. Ainsi, comme vous pourrez le voir, mes noms sont triés par ordre alphabétique de A à W. Ça, c'est une première chose pour trier les noms par ordre alphabétique. Si vous rajoutez un nom tout en bas, par exemple, Bibi, la touche Tabulation, vous voyez que ça se met automatiquement. Si je tape un G, ça se met automatiquement. Et si je tape, par exemple, P, j'ai le mot Paris qui arrive automatiquement, etc. Je peux rajouter autant de noms, Viron, Tabulation, D, Tabulation, B, et ça se rajoute automatiquement. Il faut simplement, ici, dans Nom, cliquer sur la flèche étrier de A à Z lorsque vous rajoutez des noms en dessous, sous la dernière ligne, la mise en forme est mise automatiquement. Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, avec la petite flèche qui se trouve à côté de Catégorie, par exemple, je clique dessus, demander, par exemple, à ne faire ressortir que les détaillants pour savoir qui est détaillant. J'enlève donc l'encoche qui est dans Sélectionner tout et je demande, par exemple, que les détaillants. Je clique dans Détaillants et je fais OK. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai que les détaillants qui ressortent et je pourrai ainsi imprimer ma feuille si je veux imprimer que les détaillants et je sais dans quelle ville ils se trouvent. Ne pas oublier ensuite, dans la petite encoche de Catégorie, ici, de remettre Sélectionner tout et de dire OK afin d'avoir toutes les données. Si vous voulez imprimer que les grossistes, je clique sur la flèche, j'enlève Sélectionner tout, je demande Grossiste et je dis OK. Ainsi, vous voyez le nom des grossistes et leur ville. Je n'ai plus qu'à imprimer mon petit tableau si je veux imprimer que le tableau des grossistes. Ne pas oublier ensuite de recliquer sur le petit entonnoir qui est ici et de remettre Sélectionner tout, OK, afin d'avoir l'ensemble des données. Vous pourriez faire la même chose avec les villes, je clique sur la flèche à côté de l'huile, j'enlève Sélectionner tout et j'aimerais savoir qui est à Paris, par exemple. Je clique sur Paris et je dis OK. Je vois donc 3 Parisiens. Mais je peux tout aussi bien demander une autre ville, Lyon, par exemple, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Lyon et je dis OK. Ainsi, on voit les Parisiens et les Lyonnais. Ne pas oublier ensuite de recliquer sur l'entonnoir et de dire Sélectionner tout et de dire OK afin d'avoir toutes les données de mon tableau. Je vous remonte la même chose sur la deuxième feuille de calcul, Trier et filtrer 2. Je vais donc sélectionner l'ensemble de mes données et je vais demander dans Accueil, Style, Mise sous forme de tableau. Je vais choisir un style que j'aime bien. Je dis que j'ai des entêtes. Mon tableau comporte des entêtes. Les entêtes étant Noms, Services et Fonctions. Je mets mon encoche ici et je dis simplement OK. Ainsi, je peux trier les noms avec la petite flèche ici de A à Z. Ainsi, mes noms sont mis par ordre alphabétique. Si je rajoute quelqu'un juste en bas ici, je mets Noiré par exemple, j'actionne la touche Tabulation à gauche avec les deux flèches de mon clavier et j'indique F par exemple, Finance. Et ça me répète le mot, c'est bien pratique, Tabulation, Ingénieur par exemple et je valide. Ça me rajoute le nom en dessous sans aucun problème. Mais lorsque vous rajoutez un nom, bien évidemment, n'oubliez pas ici de trier de A à Z afin de trier le dernier nom que vous avez rajouté. Vous voulez imprimer simplement les services des finances. Je clique sur la flèche, j'enlève Sélectionner tout et je demande par exemple Finance et je dis OK. Ainsi, vous ne voyez que les services Finance et les noms des personnes qui correspondent à ce service-là. On n'oublie pas de cliquer sur l'entonnoir qui est ici, de remettre Sélectionner tout et de dire OK afin d'avoir toutes les données. Vous pouvez faire la même chose avec Chantier. Je clique sur la flèche, j'enlève Sélectionner tout, je clique sur Chantier, je dis OK. Ainsi, je n'ai que le service Chantier et les noms qui correspondent à cela. Je remets l'ensemble, je clique sur l'entonnoir et je redis Sélectionner tout et je dis OK. Mais vous pouvez très bien vous dire que vous ne voulez imprimer que les directeurs par exemple. N'oubliez pas que c'est l'un ou l'autre. Je sélectionne avec la petite flèche à droite le filtre et je demande, j'enlève Sélectionner tout et je demande par exemple les directeurs et les responsables. Par exemple, pourquoi pas, je dis OK. Ainsi, j'aurai les noms des directeurs et des responsables. Je pourrai donc imprimer ce tableau si je le souhaite. Je n'oublie pas de recliquer sur l'entonnoir qui est ici et je remets Sélectionner tout, OK, afin de mettre toutes les données de mon tableau. Je recommence ici sur la troisième feuille, Trier et Filtrer 3. C'est un exercice qu'on avait déjà fait pour les résultats d'un concours, mais je peux très bien demander à filtrer les données. Je sélectionne l'ensemble du tableau, je demande dans Accueil, Groupes, Style, Mettre sous forme de tableau, je choisis le style que j'aime bien. Mon tableau comporte des en-têtes étant les titres, candidats, français, maths, etc. Je dis OK. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc les petits filtres que vous avez à côté des colonnes que vous pouvez bien évidemment agrandir ou réduire selon votre choix. Ça, ça ne change pas, vous pouvez faire ce que vous voulez après. On peut donc trier les candidats de A à Z. Les noms sont donc triés par ordre alphabétique. Et si vous avez envie, évidemment, dans Résultats, trier par exemple ceux qui sont admis au concours afin d'imprimer le tableau des admis. Je clique donc sur la flèche ici, j'enlève Sélectionner tout, je demande le tableau des admis et je dis OK. Ainsi, on voit trois personnes, ceux qui sont admis, Léa, Luc et Muriel. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, vous pouvez imprimer ceci. Mais n'oubliez pas, ici dans Résultats avec la petite flèche, l'entonnoir que vous avez mis ici, de recliquer dessus et de redemander Sélectionner tout et de dire OK. Évidemment, si vous rajoutez quelqu'un, n'oubliez pas, tout se rajoute automatiquement. La mise en forme se remet, bien évidemment. On va y mettre BB. Je fais la touche tabulation, la mise en forme se fait automatiquement. Je lui mets des notes, 14, 12, 12, 8 et 4. Par exemple, la moyenne, ici, va se calculer. Lorsque vous cliquez ici, vous refaites la petite croix noire, vous descendez vers le bas, ça calcule la moyenne. Ici, vous cliquez ici, vous recopiez vers le bas. Ainsi, la formule se met automatiquement. Ne pas oublier, lorsque vous rajoutez des noms, évidemment, de trier ici, par ordre alphabétique de A à Z, car ça ne se fait pas automatiquement. Ainsi, vous pouvez trier dans les résultats ceux qui sont admis ou pas admis. On va dire, enlever Sélectionner tout, non admis, par exemple, OK. Et vous voyez, évidemment, le nombre de personnes non admis, avec le nom de ceux qui sont non admis au concours. Et vous pouvez imprimer le tableau. Ne pas oublier de remettre l'ensemble des données. Je clique sur le petit entonnoir et je dis Sélectionner tout. Et je dis OK. Voilà comment, sur un tableau, comment pouvoir trier des noms par ordre alphabétique ou autre colonne. En général, c'est les noms. Et comment pouvoir filtrer des catégories, ou des fonctions, ou des services, ici, ou des résultats, afin de pouvoir imprimer ce que vous voulez, quand vous voulez. Voilà. On enregistre nos données, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Excel. À bientôt. Sous-titrage ST' 501